Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire des petites devinettes autour de cette belle saison qu'est le printemps. Donc écoutez bien, ouvrez grande les oreilles et réfléchissez bien à la réponse pour chaque petite question que je vais vous poser. C'est parti ! Alors, je suis un outil du jardinier, on me porte et on me remplit, on me penche pour se servir de moi, je sers à transporter et à verser de l'eau. Qui suis-je ? Eh oui, je suis un arrosoir. Question suivante, je suis une partie d'un végétal, je peux prendre de nombreuses formes, je me sers de la lumière du soleil pour nourrir la plante. Je suis verte au printemps et en été, je change de couleur et je tombe à l'automne. Qui suis-je ? La feuille. Question suivante, je suis un animal, je vole et j'ai des plumes. Je passe l'hiver dans les pays chauds et l'été dans notre belle contrée. J'ai un bec, je mange des graines et je fais mon nid dans les arbres. Qui suis-je ? Un oiseau. Question suivante, je suis une plante, un végétal. Je change de couleur durant l'année, je peux mesurer plusieurs mètres, je suis très grand. J'ai un tronc, des branches et des feuilles. Parfois je garde mes feuilles tout l'hiver et parfois elles tombent à l'automne. Qui suis-je ? Un arbre. Question suivante, je suis un insecte, je sais voler. On dit que je porte bonheur. Je suis rouge, j'ai des points noirs sur le dos. Qui suis-je ? La coccinelle. Je suis un élément naturel. Pour me voir, il faut lever la tête et regarder le ciel. Je brille et mes rayons réchauffent la terre. Souvent quand on me dessine, on me représente en jaune. Qui suis-je ? Le soleil. Ensuite, je suis un outil du jardinier. On me tient avec les mains, j'ai un long manche et une petite griffe au bout. J'ai des petites griffes au bout. Je sers à ramasser les feuilles et à égaliser la terre. Qui suis-je ? Le râteau. Ensuite, je suis un végétal. Je peux être de toutes les couleurs. Je sers à attirer les insectes. Souvent, je sens bon. On me trouve le plus souvent au bout d'une tige. Qui suis-je ? La fleur. Alors, je suis un outil du jardinier. On me tient avec les deux mains. On me soulève et on me fait rouler. J'ai une roue à l'avant. Je sers à transporter de la terre, des feuilles ou de l'herbe coupée. Qui suis-je ? Une brouette. Question suivante. Je suis un insecte volant. Je me nourris grâce aux fleurs. Je transporte le pollen de fleur en fleur. Je suis jaune et noire. J'habite dans une ruche. Je fabrique du miel. Qui suis-je ? Une abeille. Alors, je suis un outil du jardinier. On me pousse. J'ai des roues, des lames coupantes. On m'utilise beaucoup le printemps et l'été pour couper l'herbe. Et j'ai un moteur. Qui suis-je ? Une tondeuse. Je suis un insecte et je vole. Je peux être de toutes les couleurs. Parfois, je ne vis qu'un seul jour. Je suis d'abord une chenille. Et puis, je me transforme dans mon cocon. Et enfin, je sors mes grandes ailes multicolores. Qui suis-je ? Un papillon. Alors, zoupla ! Je suis un outil du jardinier. On m'utilise avec une main. Attention quand on m'utilise. Car je coupe. J'ai un manche et deux lames. Je sers à couper les tiges et les petites branches. Qui suis-je ? Le sécateur. Je suis un outil du jardinier. J'ai un manche. On me tient avec les mains. Et je sers à creuser la terre. Hop ! Hop ! Qui suis-je ? Une pelle. Question suivante. Je suis une partie d'un végétal. J'apparais au printemps. Je suis au bout des branches. Je m'ouvre petit à petit. Et en m'ouvrant, je déploie mes petites feuilles. Souvenez-vous, on avait parlé des bébés feuilles qui sortent au printemps. Ça s'appelle un bourgeon. Et au printemps, au bout des branches, vous pouvez observer les petites feuilles qui commencent à s'ouvrir et à sortir. Des bourgeons. Dernière question. Je suis un objet. Je peux être en plastique ou en terre cuite. On me remplit de terre et je sers à faire pousser les plantes en dehors du sol. Dans quoi mettons les fleurs ? Dans un pot. Voilà. Bravo pour toutes vos réponses. J'espère que vous avez trouvé plein, plein de jolies choses. N'hésitez pas à aller dans le jardin ou en bas de chez vous pour observer la nature, les insectes, les petites feuilles, les bourgeons, les fleurs, tout ce qui vole aussi, les petits insectes, les petites bêtes. et profitez des rayons du soleil car c'est le printemps et il fait beau. À bientôt !